Bonjour tout le monde c'est Izarke et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui on va faire une petite expérience sociale comme dirait IbraTV on va regarder combien peut taper un Osamoda R avec toutes invocations alors c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un combat j'invoque jamais au maximum enfin j'ai 13 invocations et j'invoque jamais les 13 invocations à chaque fois le combat se termine avant j'invoque peut-être 7 8 invocations maximum par combat mais jamais plus donc aujourd'hui je vais invoquer mes 13 autres petits Tofu 14 avec les spirituels et on va voir tous les dommages que ça va faire je pense que ça peut faire de gros dommages donc on va vérifier ça par contre je vais faire une petite avance rapide histoire de pas faire durer trop la vidéo parce que le temps d'invoquer tout ça je pense que ça risque de prendre un petit peu de temps donc on se retrouve après la petite avance rapide autour où je vais rocker c'est parti allez je vais rocker c'est parti je vais rocker c'est parti voilà on se retrouve donc avec mes 14 Tofu on va voir combien ça va faire de dommages donc dix mille pdv c'est parti on va taper aux plumeaux déjà ça devrait faire un beaucoup voilà moins 1200 alors là j'hésite c'est peut-être même mieux de booster les Tofu parce que les Tofu vont cogner juste un petit coup de plumeaux et maintenant le rock des Tofu c'est parti bon celui là c'est normal il n'est pas trop booster j'aurais pu même patienter encore quelques tours histoire que les derniers Tofu soit booster c'est vrai allez partie déjà 2000 pdv en moins prend de beaux dommages hein il se prend de gros dommages 6500 il n'a pas besoin de déplacer voilà moins 500 maintenant voilà moins 460 il ya le gros là qui va faire mal après voilà toi tu viens là voilà on est passé en dessous la barre des enfin il est en dessous d'un moitié de ces pdv je suis pas sûr que ça va le but et ça risque de jouer au 4000 à 4000 en attendant peut-être un tour de boost ça aurait été pas mal à lui quoi qu'il tape deux fois donc lui ça va être pas mal 2500 aussi ça va passer ça va passer on va voir 1500 puke mid et est-ce que le dernier il achève oui il achève voilà ça aurait fait même un petit peu plus de dommages et je pense qu'en étant boosté enfin en boostant les derniers Tofu je pense que ça peut même faire plus de 10000 pdv en tout cas c'était vraiment pas mal impressionnant le rox le rox nosamota r alors je pense que beaucoup d'entre vous sous-estiment un petit peu l'osamota r mais franchement ça fait de gros dommages j'ai pu le voir en donjon et encore plus avec un eiotrope n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une autre vidéo mais cette fois ci avec un mob avec beaucoup plus de pdv et pourquoi pas même avoir peut-être un petit peu plus d'invoque ça peut être sympa et pourquoi pas faire une vidéo avec un eiotrope parce qu'avec un eiotrope avec les portails je peux vous dire ça picote et ça peut être vraiment très sympa à regarder au niveau des dommages donc n'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires n'hésitez pas à laisser un petit j'aime si vous avez apprécié cette vidéo est gros dommage et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures je vous dis donc à très bientôt et à plus tout le monde et à plus tout le monde